bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un petit hall action cultura et également aliexpress donc j'ai fait des petits achats dans ces trois magasins là et puis sur internet et comme il n'y a pas grand chose à chaque fois je vous je vais tout vous regrouper dans la même vidéo donc on va commencer par action donc ces trois trois actions différents donc donc voilà j'ai trouvé des petites choses à chaque fois dans les trois j'ai pas trouvé tout ce que je cherchais mais une grosse partie quand même donc du coup j'ai trois tickets de caisse donc on va commencer par celui ci donc tout d'abord pour 79 centimes donc j'ai repris des bobines de dentelle comme ceci donc là j'ai celle ci en beige donc vous avez cinq mètres à l'intérieur donc pour 79 centimes c'est franchement c'est franchement pas cher donc celle ci en violet parme qui est très jolie encore une beige mais celle ci est plus large et là on a celle ci qui fait un turquoise un peu pastel donc voilà les vraiment pas très large celle ci donc voilà pour les dentelles ensuite bon bah j'ai repris des des lingettes bébés comme ceci pour nettoyer mes tampons et puis mon plan de travail quand je fais de la patouille et donc ça c'est un euro 19 et vous avez 90 lingettes à l'intérieur donc vous avez de quoi faire ensuite donc j'ai trouvé les nouveaux enfin les nouveaux d'ail ce que je cherchais je sais que depuis il y en a d'autres qui sont sortis mais bon je les aurais pas tout de suite je pense donc ça c'est 2 euros 49 donc voilà j'ai pris celui ci avec les étiquettes ici les fleurs donc c'est bien c'est qu'ils vont mettre le rendu à chaque fois je suis désolé pour les reflets mais j'ai la lumière qui est juste au dessus celui ci pour faire des petites cartes naissance même enfant voilà encore des étiquettes donc voilà les deux avec les étiquettes c'est vraiment ce que je cherchais et celui ci qui fait un petit peu serrure qui fait très vintage et donc voilà donc ça c'était 2 euros 49 ensuite pour 1 euro 75 donc j'ai pris ce bloc de stickers voilà donc vous avez 28 feuilles à l'intérieur et 28 feuilles différentes de stickers en fait donc j'ai pris celui ci donc c'est sur le thème un peu vintage fleurs papillons je vais vous montrer quelques pages pas forcément toutes mais voilà donc ils sont vraiment très très joli donc pour faire mes pages d'art journal franchement c'est top voilà beaucoup de fleurs de papillons d'oiseaux quelques alphabets des étiquettes comme ceci et vous en avez avec du foil donc ça j'en ai pris deux puisque vous avez qu'une seule page identique à l'intérieur ensuite qu'est ce que c'était ceci alors ça ah oui c'est les blocs je cherchais oui c'est ça pour 1 euro 99 donc j'ai trouvé ces blocs donc il y en avait d'autres mais je ne ai pas tous pris donc j'ai pris celui ci qui fait très automne j'espère que vous verrez bien comme ça peut-être même essayer de montrer non mais de toute façon les motifs reviendront à la fin donc ici avec des des petits pois ici avec des petites clés est vraiment très sympa celui là des rayures des effets bois on a pas mal d'effets bois celui là est très joli les lapins les écureuils les hérissons il est vraiment très très joli celui là donc si vous avez des blocs enfin des feuilles que vous trouvez particulièrement joli et que vous souhaitez utiliser pour un grand nombre de créations ou pour plusieurs créations je sais que je le dis souvent mais vous pouvez très bien photocopier les feuilles vous n'avez pas forcément besoin d'acheter 3 ou 4 blocs identiques pour juste une page qui vous intéresse particulièrement donc là on a le même motif mais sur un fond gris il ressort peut-être un petit peu moins bien celui là là on a des détaillettes à découper ici des étiquettes des cartes celui là est sympa aussi avec les feuillages sur un fond vert on a des troncs d'arbres encore des petites clés un motif écorce de bois des fleurs encore du bois donc vous avez certaines pages qui sont très automnales et d'autres que vous pouvez très bien utiliser pour autre chose tous les fonds comme ceux ci vous pouvez très bien vous en servir pour pour plein de choses et pas que pour un pour l'automne donc ensuite j'ai pris celui ci donc le botanique vintage donc j'essaye de restreindre au niveau des blocs puisque j'en ai déjà beaucoup et c'est vrai que pour les utiliser c'est toujours un petit peu compliqué enfin c'est pas que c'est compliqué c'est que voilà je fais pas énormément de création à part en ce moment mes pages de art journal mais c'est vrai que sinon pour utiliser toutes les nouveautés qui sortent à chaque fois c'est un peu compliqué donc on en accumule et donc celui-là est vraiment très joli ici avec les fleurs en ton sur ton comme ça pas mal de fond on faut unis un peu vintage ici un espèce d'herbier là également des papiers un peu vieillis on a des fonds unis également on retrouve les cartes alors maintenant dans tous les blocs ils nous mettent des cartes comme ceci des petites étiquettes et les die-cut à découper également donc ça voilà si vous pouvez si vous voulez faire un album vous avez le papier les petites cartes et en même temps les die-cut dans le même bloc de papier donc vous pouvez faire un album avec seulement un bloc en rajoutant un petit peu de déco mais enfin voilà vous avez quand même des die-cut que vous pouvez bien sûr photocopier avant de découper pour en avoir un petit peu plus pour décorer un peu plus votre album donc voilà on a pas mal de fond dans celui-ci ici avec les fleurs en bas de page ici on a un papier avec des écritures alors je suis désolé je passe un petit peu vite mais là on a du feuillage et des fleurs alors c'est très discret je sais pas si vous allez bien voir mais c'est vraiment très joli donc voilà pour ce bloc ensuite donc j'ai pris celui-ci donc le shabby chic donc il est vraiment très très joli donc forcément dans les tons roses ici on a des petits coeurs c'est un petit peu tard pour faire des créations de saint valentin mais bon des petites créations de dernière minute là ici on a un fond comme ceci alors à utiliser entièrement ou à découper pour utiliser je pense que je découperai plutôt parce que je trouve que comme ça ça fait un peu pas de choix que j'aime pas forcément ici on a des toutes petites fleurs c'est vraiment très joli c'est vrai qu'Action il nous sort énormément de nouveautés en ce moment et c'est vrai que je pense qu'il s'améliore franchement c'est de plus en plus joli de plus en plus qualitatif aussi on a encore pas mal de d'effets bois là on a des étiquettes encore franchement c'est vraiment très joli là on a des petites fleurs des petites roses celui-là est vraiment très beau aussi ils font des fonds très fleuris mais c'est pas trop chargé en fait c'est des petits motifs donc c'est vraiment c'est assez discret ça change vraiment de ce qu'ils avaient pu sortir comme motif très chargé très avec des grosses fleurs alors que là franchement c'est plus discret les fleurs sont plus petites c'est plus facile à mettre dans des créations franchement ils font vraiment de mieux en mieux donc voilà pour ce bloc et donc pour ce ticket là on a terminé ensuite bon là j'avais pas trouvé grand chose donc j'avais trouvé déjà cette perforatrice donc ronde pour 99 centimes donc voilà donc c'est un tout petit rond comme ça il est vraiment pas très grand il fait 16 mm mais voilà pour faire des toutes petites découpes pour agrémenter des fonds de cartes ou des fonds de pages pour faire des petits ronds dans vos chutes de papier j'ai trouvé ça intéressant puis un rond on s'en sert assez souvent et j'ai trouvé également donc ce set de tampons à 1,49€ donc vous avez les tampons un petit dies et une plaque de gaufrage bon moi c'était principalement pour les tampons puisque c'est des motifs feuillage donc voilà pour ça c'est vraiment très joli alors moi j'ai un peu de mal au niveau du détourage et tout ça c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire donc franchement j'ai vu sur Aliexpress qu'ils faisaient pas mal de tampons avec le lot enfin le lot de tampons et dies assortis et je pense que ça c'est vraiment très intéressant ça permet de faire le tamponnage et après de découper autour sans avoir à détourer vraiment soi même c'est vraiment plus pratique quoi donc ensuite pour 94 centimes j'ai trouvé ces petits blocs là donc ça fait un petit moment qu'ils sont sortis je les avais déjà vus mais je les avais pas acheté puisque voilà j'en avais pas forcément l'utilité mais là c'est vrai que pour mes pages de art journal ça va être très pratique donc vous avez 100 feuilles à l'intérieur et donc c'est du 10 par 10 donc vous avez 5 feuilles et 20 designs à l'intérieur donc là c'est le turquoise donc je vais pas forcément tous vous les détailler mais vous avez un dégradé de turquoise voilà donc ça avoir un dégradé comme ça de vert vert turquoise bleu turquoise comme ça c'est vraiment très bien et ensuite vous avez des feuilles avec des motifs donc c'est du papier qui est quand même très fin c'est des petits coupons voilà ils font 10 par 10 mais pour faire des découpes franchement c'est vraiment très sympa vous avez 20 motifs à l'intérieur donc franchement c'est top pour faire des petites découpes pour même pas un euro les 100 feuilles franchement c'est vraiment très bien vous avez énormément de nuances et puis après des petits motifs donc ensuite le vintage donc avec un dégradé de marron voilà ici un espèce de de marbre on va dire des feuillages du vintage voilà c'est là vous avez la mer croire à une vieille photo abîmée par le temps donc franchement ils sont vraiment très sympa ces petits blocs là je les ai pas tous trouvés ce qu'il me semble qu'il y en avait un rose et je l'ai pas trouvé donc ensuite j'ai pris le noir voilà donc un dégradé de gris vers le noir bon ce motif là que j'aime pas particulièrement avec les bouches comme ça mais bon ici du feuillage donc voilà pour faire des découpes franchement ces petits blocs là sont vraiment très sympa donc ensuite le bleu donc avec tout un dégradé de bleu voilà ce jeu est vraiment très joli ici avec la laine ici avec les fleurs de coton c'est vraiment très très bon et donc le dernier le violet il me semble qu'il y en avait un rose j'avais vu dans dans les vidéos mais je n'ai pas je n'ai pas trouvé bon ce sera sûrement pour une prochaine fois ici avec des fleurs celui-là est joli ça fait un peu un peu galaxy ici la tour eiffel donc voilà pour ces petits blocs ensuite donc j'ai trouvé pour 56 centimes ces petits c'est petit coeur là donc j'ai pris le rose et le rouge voilà j'ai pris que ces deux là parce que je me suis pas encore servi de ceux de l'année dernière et c'est vrai qu'au niveau du rose c'était pas la même couleur donc voilà j'ai pris ces deux là mais j'en ai pas pris plus que ça c'est vraiment pour avoir je sais que le rose c'est vraiment pas la même couleur que celle qui était sortie donc comme ça au moins ça me fera deux nuances de rose différentes ensuite donc la nouveauté que j'ai trouvé c'est la plateforme de tamponnage donc celle ci est à 4 euros 49 donc voilà et donc elle fait 16 cm par 21 donc à l'intérieur donc elle est en cm et en inch alors je vais pas vous l'ouvrir je sais qu'il ya beaucoup de filles qui ont déjà fait des vidéos test dessus donc je vais pas vous en faire une pour le moment voilà il y a déjà eu beaucoup de vidéos donc pour celles qui ne le savent pas ça sert à faire des tamponnages donc vous placez votre papier vous avez deux petits aimants vous mettez votre tampon à l'endroit où vous voulez qu'il soit vous refermez donc votre tampon se retrouve ici vous mettez votre encre vous tamponnez et si vous avez un loupé ça vous permet de retamponner exactement au même endroit et donc voilà vous pouvez vous pouvez ré ancrer plusieurs fois votre tamponnage voilà il vous montre ici ça vous permet de voilà si vous êtes un peu loupé sur le tamponnage vous pouvez le refaire et ça c'est franchement très pratique j'avais déjà regardé pour en acheter une parce que c'est vrai que c'est utile mais bon quand on voit les prix c'est vrai que mettre 20 ou 30 euros pour s'en servir une fois de temps en temps c'est vrai que ça m'embêtait un petit peu donc là c'est vrai qu'à 4,50 euros à peine même si je m'en sers de temps en temps c'est très bien et donc ensuite pour 2,69 euros j'ai trouvé ce dernier bloc donc c'est le time to relax donc tous les papiers ne me plaisent pas forcément énormément quoique celui-ci est assez joli voilà ça fait un petit peu enfantin donc vous avez une page normale et une page avec du foil mais il est holographique celui-ci alors sur certaines pages ça fait un petit peu un petit peu chargé mais voilà pour utiliser juste des morceaux vous voyez bien le côté holographique du coup donc là ces fleurs là qui sont vraiment très jolies et donc là vous en avez sur le contour des feuilles c'est vraiment joli sur le contour des feuilles à l'intérieur des fleurs ici on a un fond ici du feuillage alors sur celui-ci il n'y a pas de feuilles ici un fond voilà vous allez bien voir le motif avec le foil ce sont des petites fleurs à l'aquarelle on dirait donc voilà c'est un bloc assez pastel assez doux mais il est vraiment très joli et je trouve que pour une fois le côté feuilles n'est pas trop chargé c'est des petites touches par ci par là alors celui-ci avec les flèches les plumes est vraiment très beau et voilà même avec le foil c'est vraiment très joli c'est pas trop chargé c'est pas celui-là est vraiment très beau aussi ça fait un petit côté baroque ici le même donc on retrouve les petites cartes donc ici vous avez le foil au niveau de l'entourage des formes géométriques ici on a des petits coeurs sur un fond bleu voilà ici avec les petits coeurs en feuilles du coup encore des fleurs et du feuillage des rayures donc là vous avez un petit liseré avec du foil au niveau des rayures donc voilà donc voilà pour action c'est tout donc franchement j'ai pas trouvé énormément de choses mais voilà ça c'était vraiment dans trois actions différentes donc franchement j'ai trouvé que certaines choses à chaque fois je cherche encore les pattes d'encre que j'ai pas trouvé par contre il y avait le petit outil pour appliquer l'encre là le petit blending tool je l'ai pas pris puisque moi c'est vrai que j'ai des petits doigts mousse et puis j'ai aussi les petits pinceaux brosse là donc je les ai pas pris c'est vrai que ça m'intéresse pas spécialement je vais pas l'acheter pour l'acheter et pour l'avoir c'est vrai que maintenant j'achète vraiment que ce que j'utilise et plus voilà tout ce que je vois dans les vidéos qui a l'air sympa donc franchement voilà j'ai pas les blocs de papier il y en avait d'autres mais j'ai pas tout pris non plus voilà j'ai pris vraiment que ceux qui m'intéressaient principalement et ce que je sais que je vais me servir prochainement donc je range tout ça et on passe à cultura donc voilà c'est parti pour la partie cultura donc là j'ai pris que des articles en solde puisque j'avais une carte cadeau à noël et donc voilà je voulais en profiter pendant les soldes pour pouvoir me faire plaisir donc quasiment tout était à moins 50% jusqu'à moins 70% donc on va commencer donc avec ceci donc c'est ce qui est le plus gros donc vous voyez c'est donc en fait c'est de la peinture pailletée vous avez trois peintures pailletées, deux pochoirs et une petite spatule donc c'était dans un bac à 1 euro puisque voilà tout est un petit peu parti dans tous les sens donc ils avaient mis ça à 1 euro et en plus donc il y avait moins 70% dessus donc ça fait le kit à 30 centimes donc 30 centimes rien que pour les pochoirs la spatule plus les trois peintures pailletées c'est franchement pas mal donc j'essaie de vous montrer un petit peu mieux c'est vrai que cette peinture là est assez sauvée donc voilà vous avez une peinture rose, une bleue et une cuivrée donc c'est de la marque Aladdin donc c'est quand même pas une mauvaise marque c'est une très bonne marque et ils vous disent que la peinture est tout support donc même sur le tissu et ça résiste à 40 degrés au lavage donc moi je vais pas m'en servir pour ça mais bon pour 30 centimes très honnêtement je me suis pas privée j'ai multiplié à côté de moi puisque les prix étaient pas indiqués sur tout donc ensuite j'ai trouvé ces attaches parisiennes là voilà alors j'en ai pris que trois paquets voilà j'avais pas trop le temps et puis c'est vrai que c'était dans des grands bacs et voilà un grand bac avec que ça il fallait fouiller pour vraiment trouver ce qu'on voulait c'était mélangé avec des œillets enfin il y avait énormément de choses j'avais pas énormément de temps donc j'ai pris ce que j'ai trouvé en priorité donc celle-ci dans les tons un peu rose pêche abricot voilà un peu saumonné donc là du rose alors ça c'est perlé un petit peu nacré et là elles sont violettes mais un peu plus translucides et donc vous en avez 24 à chaque fois à l'intérieur et donc ça vaut 1,29€ et c'est pareil c'était à moins 70% donc 38 centimes donc comment vous dire que pour 38 centimes franchement ça valait le coup donc ensuite j'ai pris cette planche de tampons donc de la marque Toga donc pour les mariages vous avez félicitations ici vous avez les alliances là vous avez le mot menu vous avez les petites coupes love ici les mariés donc là un petit cœur avec une bannière vous avez le mot invitation toi et moi et le plus beau jour de notre vie donc cette planche là à la base est à 10,99€ et là pareil moins 70% donc elle était à 3,29€ donc franchement j'avais pas du tout de tampons félicitations invitations toi et moi je ne crois pas non plus donc franchement ça valait le coup ensuite donc oui ceci donc là c'est des petits die cuts donc pour Pâques voilà vous en avez 20 à l'intérieur donc vous avez des petits ronds comme ça écrit joyeuse Pâques vous avez des petits mots love fleuri également et vous avez des lapins au dos donc voilà je ne vais pas vous les sortir mais vous avez des lapins donc ça ça valait 99 centimes moins 70% donc ça fait 29 centimes donc pour les 20 die cuts ça fait 1 centime à peu près le die cut c'est franchement très bien donc franchement cette année je ne suis pas déçue j'ai trouvé pas mal de petites choses bon voilà j'ai pas eu trop le temps de fouiller mais j'ai trouvé des petites choses quand même ensuite j'ai trouvé des œillets alors je ne m'en sers pas énormément mais ceux-là voilà je les ai pris parce que vous avez donc dans les tons roses ici vous avez des petits body et ici des petits biberons donc ensuite vous avez des cœurs et puis des ronds classiques donc vous avez 15 body et 15 biberons donc ça pour faire des albums naissance ou même des cartes c'est vraiment très bien donc ça ça valait 2 euros 29 et du coup à moins 70% donc 68 centimes donc les tout petits comme ça vous en avez 150 à l'intérieur donc franchement ça valait le coup pour 68 centimes donc j'ai pris un lot de roses et un lot de bleu comme ceci donc pareil là vous avez les body les biberons et là ceux-ci ce sont en forme d'étoile et ici dans le lot bleu vous avez plus de biberons oui donc vous avez alors c'est pas exactement les mêmes lots donc vous avez 15 body dans chaque dans le rose vous avez 15 biberons et dans le bleu 25 par contre ici voilà dans le lot rose vous avez 40 cœurs alors que là vous n'avez que 30 étoiles mais bon moi c'était franchement c'était plutôt pour les body et les biberons donc j'en ai pris que un de chaque parce que c'est pas quelque chose que je me sers tous les jours et puis on a quand même une trentaine de de body biberons pour garçons et filles donc voilà j'ai pas pris tout ce qu'il y avait j'en ai laissé aussi pour les autres j'ai pris vraiment un lot de chaque pour en avoir mais c'est tout ensuite donc ces stickers là donc c'est des fleurs il y a des mots aussi il y a l'air d'avoir des têtes de serre ou de rennes voilà donc je vais pas les ouvrir maintenant puisque j'en ai pas spécialement besoin tout de suite donc ça c'était 2,99€ moins 50% donc 1,50€ les 50 stickers donc voilà pour ça ensuite donc j'ai pris ces tampons là donc de la marque Aladin également donc ça c'est pour Noël bon ce sera pour l'année prochaine tant pis mais voilà j'ai trouvé les boules de Noël vraiment très jolies vous avez un flocon enfin 2 flocons là un petit renne vous avez les pattes d'encre un noir, un doré et un argenté donc ça c'était 6,99€ moins 50% donc pour 3,50€ et donc celui qui est caché ici donc c'est écrit Joyeux Noël donc ça franchement c'est très bien ensuite j'ai trouvé ces stickers là donc dans les toits un peu bordeaux donc pour Noël également pour Noël mais pas forcément parce que voilà vous avez quand même écrit Joyeux Noël mais le reste tout ce qui est feuillage, animaux vous pouvez très bien vous en servir pour l'automne par exemple et donc vous avez deux planches à l'intérieur et donc ça ça vaut 1,99€ mais pour ce prix là honnêtement je vous cache pas que je ne les aurais pas prises mais vu qu'il y avait moins 50% dessus du coup je les ai pris alors je vérifie oui c'est ça 1,99€ oui ça a l'air d'être ça oui c'est ça 1,99€ moins 50% donc pour 1€ les deux planches je les ai prises ensuite il y avait donc ces petits chipboards donc c'est vraiment en bois ils sont vraiment assez épais c'est en bois je ne sais pas si vous allez voir ils sont paillités désolé pour les reflets donc vous en avez 12 à l'intérieur et donc ça vaut 1,99€ et c'est pareil il y avait moins 50% dessus donc pour 1€ excusez moi donc voilà vous avez différentes couleurs vous avez du bleu, du rose, du blanc donc voilà pour Noël j'ai trouvé ça sympa ensuite donc pour Noël également j'ai trouvé ces petits badges donc ils sont vraiment très sympa donc vous en avez 12 à l'intérieur et ils font 3 cm et ça c'était 2,99€ moins 50% donc pour 1,50€ les 12 badges ils sont vraiment très jolis alors c'est vrai que les badges c'est pas quelque chose que je me sers en scrap mais c'est vrai que pour décorer une couverture d'album ça peut être très sympa et ensuite donc j'ai pris ce petit bloc de papier donc on va regarder ensemble parce que je pense que donc ça c'était 9,99€ à la base je ne vous cache pas qu'à ce prix là je ne l'aurais pas pris mais là vous aviez moins 60% dessus donc donc il est passé à alors alors il est où ? il est passé à 5,99€ de base je vais vous montrer puisqu'en fait j'avais pas fait attention mais 9,99€ c'est pour un bloc à 4 donc c'est pas du tout l'étiquette qui correspond donc oui donc il était à 5,99€ de base moins 60% donc il est passé à 1,79€ donc c'est euh et voilà c'est vraiment ça que je voulais vérifier toutes les pages sont imprimées donc euh voilà moi c'est pas pour utiliser en liste de courses ou de choses à faire ou quoi que ce soit c'est vraiment pour utiliser vraiment le motif en cachant cette partie là et voilà et il est recto verso donc franchement c'est très sympa alors je sais pas combien il y a de pages 50 donc il y a 50 pages à l'intérieur donc avec un motif très joli donc c'est très fleuri hein voilà moi j'aime beaucoup tout ce qui est fleurs, papillons donc franchement je pourrais m'en servir pour faire des découpes donc ça c'est très bien donc voilà pour cultura donc j'ai pas trouvé énormément de choses mais je vous dis voilà j'avais pas trop le temps de fouiller et puis je suis quand même très contente de tout ce que j'ai trouvé et puis pour le prix franchement c'est vraiment très intéressant ils font pas mal de choses à moins 70% donc c'est dans des bacs il faut fouiller mais voilà donc c'est pas forcément toujours en très bon état puisque les gens ils fouillent ils sont pas forcément très très soigneux donc franchement il faut faire attention bon tout ce qui est emballé après il y a vraiment pas de soucis mais il y avait également des feuilles 30-30 à l'unité mais c'est pareil mises en vrac comme ça dans les bacs c'était pas forcément en très bon état voilà donc il faut vraiment faire attention mais il y a vraiment des bonnes remises donc ça peut être très intéressant donc je range tout ça et on se retrouve pour la partie aliexpress et donc c'est pareil je vais vous montrer mais j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes pour mon art journal donc on se retrouve tout de suite on se retrouve pour la partie aliexpress donc j'ai pas pris grand chose mais je vais vous montrer il y a pas mal de choses pour mon art journal et pas que donc on va commencer par le reste et je finirai par tout ce qui est pour mon art journal donc tout d'abord j'ai pris un petit stylet pour le diamond painting comme ça parce que voilà j'en avais marre de mes petits stylets rose ça fait un moment que je voulais m'en acheter un un peu plus stylé voilà un peu plus travaillé donc vous le voyez très foncé alors qu'en fait il est vraiment bleu bleu un peu turquoise donc voilà il est très joli alors ça c'était dans les 2 ou 3 euros je crois je vais le mettre comme ça et avec vous avez donc tous les petits embouts voilà et il y avait cet embout là avec donc j'ai pas encore essayé franchement je trouve que je pense que ça va être plus pratique que celui-ci que l'embout classique parce qu'on n'aura pas besoin de se tordre le poignet mais j'ai pas encore testé donc si vous voulez les liens des articles n'hésitez pas à me le dire je peux vous les retrouver ensuite j'ai pris pas mal de dyes donc j'avais vu sur la chaîne de Camille Scrap donc elle allait trouver des dyes comme ceci alors j'ai pas fait les découpes mais bon je pense qu'on voit quand même bien le motif donc ça c'était dans les 2 euros pièces voilà donc là on a l'ours alors il y avait d'autres modèles j'ai pas tout pris donc là on a deux petits signes voilà je les ai trouvés très mignons alors je les pensais plus grands mais bon c'est pas gênant quand on voit la taille de tous les autres là on a un hibou ou une chouette encore un ours donc ils sont vraiment très jolis à jouer comme ça avec l'effet montagne et forêt derrière ici on a un cerf avec des flocons accrochés dans les bois ici une tête de loup donc ils sont tous un peu sur le même modèle le même modèle ici une tête d'ours et celui-ci voilà donc il y en avait d'autres qui me plaisaient mais bon j'ai pas tout pris je pense que je les commanderais au fur et à mesure et donc ensuite j'ai pris pas mal de choses pour mon art journal donc j'ai pris pas mal de petites boîtes comme ceci voilà des petites boîtes de stickers voilà donc vous en avez entre 45 et 50 à peu près par boîte donc celle ci donc c'est avec des petites lunes en fait voilà des petits ronds avec un motif lune alors vous pouvez vous en servir de stickers si vous voulez donc vous décollez simplement la protection à l'arrière ou si vous voulez vous en servir comme die cut vous les collez directement comme ça sur votre création vous n'êtes pas obligé de les utiliser comme stickers et pour ranger ça puisque dans les petites boîtes c'est forcément pas très pratique vous voyez pas ce que vous avez et puis là vous avez en fait voilà entre 46 et 50 mais vous n'avez que deux fois le même motif donc bon sur ceux là c'est pas forcément très flagrant mais je vais vous montrer sur les autres et pour les ranger voilà je vais prendre ces petites boîtes de chez action qui sont vraiment très bien il va falloir que j'en rachète puisque voilà c'est ma dernière et puis je vais les ranger comme ça dedans et au moins je peux mettre 5 5 petites boîtes à l'intérieur donc ce sera pas mal au moins je sais que je pourrais voilà les feuilleter un petit peu donc je vais laisser au vert pour ranger les autres ensuite donc j'ai pris celle-ci donc avec le petit ours et donc là à l'intérieur ce sont des petits animaux de la forêt voilà donc c'est sur le thème de l'automne un petit peu celle-ci et vous en avez que deux à chaque fois identiques donc vous avez énormément de vous avez entre 23 et 25 motifs différents donc là on a un ours alors ils sont pas très grands mais voilà pour décorer des pages ou des cartes ou même des ATC ça peut être franchement ils sont très bien donc je vais pas tous vous les détailler mais voilà vous en avez énormément à l'intérieur ici on a un petit lapin donc voilà et puis ça rentre nickel le petit hérisson ça entre vraiment très bien là dedans donc c'est parfait il m'en reste encore là j'avais ouvert certaines boîtes pour voir comment c'était à l'intérieur s'ils étaient pas abîmés ensuite donc j'ai pris celle-ci et donc dans celle-ci ce sont que des fleurs roses voilà c'est des petites fleurs dans les tons roses alors elles ont un petit effet aquarelle comme ça qui est vraiment très joli donc toutes ces petites boîtes c'était dans les 1 euro à peu près donc pour entre 45 et 50 stickers franchement c'est sympa voilà pour celle-là donc ensuite j'ai pris celle-ci je les avais pas tout ouverte et donc dans celle-ci c'est des petites plantes en peau voilà alors franchement vous avez énormément de motifs différents à l'intérieur ça permet d'adapter vraiment à ce que vous voulez je trouve ça vraiment très sympa ces petites boîtes là donc ensuite on a celle avec le petit lapin alors vous avez plusieurs vendeurs qui les vendent après il faut fouiller en général c'est dans les 1 euro en la boîte donc et ici on a encore des petits animaux un petit ours ici on a encore un petit hérisson avec une pomme ici on a un petit lapin qui lit un livre voilà encore des petits lapins des petits hérissons un renard il est vraiment très mignon celui-là donc là vous en avez 3 à l'intérieur voilà ça doit dépendre des vendeurs sûrement un oiseau donc ici vous avez un animal qui tient une palette à peinture et un pinceau encore un petit oiseau alors je vous les montre pas tous hein je vous les passe un peu vite fait mais comme j'en ai plusieurs à vous montrer donc voilà il va falloir que je me rachète des boîtes puisque celle-ci est déjà pleine mais bon c'est pas grave il me reste 5 petites boîtes à vous montrer donc pour bien faire il me manquerait une boîte mais bon je suis pas sans retourner chez action donc j'en reprendrai c'est pas le souci et donc dans celle-ci ce sont des champignons alors dans les boîtes il y en a certains qui sont un petit peu pliés donc vous les reformer ça reprend très bien sa forme voilà donc on a toutes sortes de champignons dans celle-ci comme je fais pas mal de pages sur l'automne en ce moment ça va être vraiment sympa voilà donc voilà pour ça je vais pas les ranger dans la boîte ils vont pas tous sortir voilà ici on a des petits feuillages alors je vous ai pas montré la boîte donc c'est celle-ci donc on a voilà tout un tas de feuillages différents donc ils ont tous la même teinte de vert mais ils sont tous voilà un peu différents au niveau de la forme des feuilles et ils sont vraiment très jolies avec un petit effet aquarelle comme ça voilà pour ça ensuite donc celle-ci j'espère que vous voyez bien je suis désolé pour les reflets mais et donc dans celle-là c'est que des papillons donc là on a un papillon rose voilà vous avez plein de couleurs de papillons différents un petit peu effet aquarelle comme ça ils sont vraiment très joli celui-là est vraiment magnifique ils sont vraiment très beau ceux-là les papillons franchement j'aime beaucoup le bleu là est vraiment très beau franchement ils sont vraiment très très joli pour décorer des ATC ou n'importe franchement c'est très sympa vous en avez une bonne quantité quand même à l'intérieur pour le prix franchement ça vous permet vraiment d'adapter à la création que vous voulez faire ensuite j'ai pris cette petite boîte là donc je vous ai dit j'en ai pris pas mal c'est vraiment pour adapter pour pouvoir agrémenter un peu toutes mes pages de hard journal parce qu'en ce moment j'en fais beaucoup donc dans celui-ci c'est des fleurs voilà on a des fleurs des petites succulentes comme ça ici des fleurs blanches une petite couronne de fleurs là on a encore une suspension avec des succulentes à l'intérieur encore des fleurs une petite couronne voilà franchement entre les fleurs et les papillons là c'est vraiment ce que j'ai pris principalement et puis et puis sur le thème de l'automne aussi puisqu'en ce moment voilà je vous ai dit je suis en train d'utiliser mon bloc sur l'automne de chez action donc forcément j'ai pris pas mal de choses pour agrémenter donc ensuite j'ai pris cette petite boîte là donc la vintage hémisphère celle-là et donc celle-ci ce sont que des ronds avec des cartes voilà donc c'est très vintage les couleurs sont vraiment pastel voilà donc ça pour faire des petites pages vintage ça va être très bien donc voilà pour les petites boîtes et ensuite j'ai trouvé donc des fleurs donc celles-ci sont en sachet donc je vais pas vous les ouvrir mais bon vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur donc ça fait quasiment la même taille que cela que dans les boîtes donc c'était quasiment le même prix dans les 1€ et à l'intérieur vous en avez 45 donc là j'ai pris dans les tons roses foncés comme ça donc vous avez plein de fleurs à l'intérieur et là c'est uniquement des fleurs ensuite j'ai pris les blanches les bleus un peu violettes ensuite les bleus un peu plus clair je vais vous en ouvrir une pour vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur je vais pas toutes vous les ouvrir puisqu'ils sont en sachet ceux-là donc les jaunes et les roses un peu plus pâles on va ouvrir celui-là de toute façon je vais pas les laisser dans les pochettes donc là vous avez l'emballage donc vous pouvez très bien redécouper cette petite fleur là et vous servir ensuite du fond pour faire autre chose vous pouvez très bien vous en servir vous utilisez ce côté là et donc voilà à l'intérieur vous avez plein de fleurs donc vous en avez 3 chacun à l'intérieur voilà je vous en montrer une vous en avez 3 de chaque voilà vous avez plein de fleurs différentes dans les tons de rose vous avez des petits bouquets également vous en avez plus que 3 identiques apparemment parce que là j'en ai 5 6 ils ont peut-être répété certains modèles je ne sais pas oui ça a l'air d'être ça vous en avez 3 de chaque mais cela ils en ont mis 2 2 exemplaires voilà la petite branche c'est vraiment très joli donc voilà dans ces petits sachets là vous avez uniquement des fleurs donc dans les mêmes tons de couleurs donc ça c'est vraiment pratique si vous voulez décorer un album si vous faites un album un peu fleuri dans les tons par exemple dans les tons de jaune vous prenez le sachet et vous avez 45 stickers avec des fleurs dans les mêmes tons donc pour décorer un album c'est franchement très pratique et ensuite voilà même même les petites boîtes si vous prenez n'importe quelle boîte elles sont accordées ensemble donc franchement c'est très bien bon après pour les papillons vous avez différents coloris mais voilà c'est ça permet d'agrémenter aussi pas mal de pas mal de pages ou de ou de cartes ou quoi mais voilà vous avez différents coloris donc ça c'est vraiment très bien donc il me reste un seul article à recevoir de chez aliexpress mais bon je vous ai fait la vidéo quand même je vous montrerai dans une autre dans une autre vidéo puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir donc je voulais pas trop attendre avant de vous la faire quand même donc n'hésitez pas si vous voulez les liens je peux vous les retrouver notamment pour les dyes je pense que ça peut plus vous intéresser voilà après les petits stickers on les trouve assez facilement vous tapez stickers scrapbooking et vous les trouvez il n'y a vraiment aucun souci après voilà il y a beaucoup de vendeurs qui les font donc vous vous triez vous voyez chez quels vendeurs vous voulez les prendre après c'est au goût de chacun donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez les liens je peux vous les retrouver sans problème et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer un petit peu comment je vais utiliser tout ça donc voilà bonne journée et à bientôt